Bonjour, je suis le docteur Rémi Facker, je suis médecin anesthésiste au CHU de Lille. En consultation d'anesthésie, on me dit parfois « Docteur, j'ai confiance en l'opération, mais j'ai peur de l'anesthésie. » Si vous êtes dans ce cas, je vais vous expliquer à travers ce message audio que c'est tout à fait compréhensible, banal et même souhaitable. Autant on comprend bien quel est le travail d'un chirurgien ou d'un cardiologue, autant l'anesthésie est souvent un peu mystérieuse et méconnue dans la population générale. Nous faisons, heureusement, peu d'expérience de l'anesthésie et lorsque nous en avons déjà vécu, nous avons peu de souvenirs. C'est normal car les médicaments d'anesthésie endorment la conscience et les sensations. Il est ainsi normal qu'on ne n'est pas plus formé de souvenirs. Ainsi, il est tout à fait normal, logique et humain d'être inquiet vis-à-vis d'une situation nouvelle et inconnue. C'est tout à fait sain de se poser des questions. L'objectif des techniques d'anesthésie est que tout le monde soit confortable pendant l'opération. Vous, bien sûr, mais aussi le chirurgien pour lequel il est important que vous soyez immobile pour faire son travail. Rassurez-vous, le sommeil que procurent les médicaments d'anesthésie est bien plus profond que le sommeil naturel. Vous resterez immobile tout le long de l'opération même si vous savez être régulièrement mobile ou agité dans votre sommeil naturel. Alors que vous êtes immobile, dans une sorte de sommeil profond, tout le reste de votre corps continue de fonctionner normalement. Le cœur bat à un rythme régulier et les poumons oxygènent votre sang. C'est le travail de l'équipe d'anesthésie de surveiller ça tout au long de l'opération. Finalement, l'anesthésie permet simplement de poser temporairement un léger voile opaque sur la conscience. On me dit parfois, surtout, réveillez-moi docteur. Le travail des médecins anesthésistes, c'est de définir la meilleure façon de rendre possible l'opération pour vous selon votre état de santé. Puis, on veillera sur vous tout au long de l'opération pour permettre un réveil de qualité. Et celui-ci se fera aussi grâce à vous. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Ça vous intrigue ? Je vous dois quelques explications. On imagine souvent que le médecin anesthésiste calcule une dose de produit pour une durée bien établie d'opération. En réalité, on travaille autrement. Au démarrage de l'opération, on vous donne progressivement des médicaments d'anesthésie jusqu'à ce que l'on constate votre endormissement. Ensuite, on continue de fournir à votre corps des médicaments pour maintenir votre état tout au long de l'opération. C'est seulement une fois l'opération complètement terminée que l'on arrête ces médicaments et votre corps les élimine en une dizaine de minutes favorisant le réveil. Le voile disposé sur votre conscience est envolé. Parfois, il y a d'autres craintes, d'autres peurs, comme des questions sur le respect de la pudeur par exemple. Soyez tout à fait rassurés que nous veillons à préserver votre pudeur. D'une part parce que nous faisons notre travail pour aider les gens avec humanité et ça ne peut se faire que dans le respect de leur corps. Ensuite, parce qu'il est fondamental de conserver votre chaleur corporelle. Dans tous les cas, si vous avez une crainte spécifique, exprimez-vous auprès de l'équipe qui vous accueillera pour que les soignants soient d'autant plus attentifs sur ce qui vous préoccupe. Maintenant, si vous êtes d'accord, je vous propose un petit exercice pour faciliter l'assimilation des explications et l'apaisement. Je vous invite à vous concentrer très attentivement sur un point dans la pièce qui vous entoure. Cela peut être un petit quelque chose qui intrigue votre regard là-bas ou loin sur le mur ou un détail au plafond, là, au-dessus de vos yeux. Voilà, c'est bien. Gardez les yeux bien grand ouverts sur cet objet de fixation que vous avez choisi. Continuez encore quelques instants. Voilà, regardez ce point. Peut-être qu'au fil du temps, la vision se modifiera un peu. Peut-être avez-vous l'impression que cela se floute un peu. Peut-être avez-vous envie de cligner des yeux. Tout cela est normal. Les paupières auront peut-être envie de se fermer à un moment. Vous pouvez aussi les fermer pour la suite. Si ce n'est pas le cas, c'est bien aussi. Voilà, c'est très bien. Peut-être que votre attention se tournera naturellement vers votre respiration. Très bien. Et vous videz bien les poumons. Super. Vous le faites très très bien. Prenez un moment pour observer comme ce mouvement est automatique. La respiration se fait toute seule. Simplement. Automatiquement. C'est naturel de respirer ainsi et vous savez le faire. Excellent. Dorénavant, je vous propose de vous concentrer sur la façon dont votre corps est installé. Ok. Ok. Peut-être que vous pouvez percevoir comment vous êtes installé sur un fauteuil ou un lit. Ou dans une autre position. Ça n'a pas d'importance. Et vous pouvez commencer par observer votre pied gauche par exemple. Voir quelles sont les sensations dans le pied gauche. Peut-être ensuite passer sur le pied droit. et votre ressenti va progressivement scanner votre corps du bas vers le haut. Ainsi, vos sensations vont ensuite remonter vers les jambes la droite ou la gauche. Peut-être les deux en même temps ou indépendamment. puis les genoux les jambes les cuisses les hanches pour ensuite percevoir comment se fait le contact de votre corps avec le mobilier au niveau de vos fesses ou le dos. Vous pouvez ensuite bien observer quelles sont les sensations au niveau du ventre. Peut-être que le nombril se déplace avec la respiration ou pas. Plus haut dans la poitrine les côtes se soulèvent à un rythme régulier. Parfois, on perçoit les battements de son cœur dans sa poitrine. voilà, vous le faites très bien. Votre attention se porte ensuite sur votre cou les épaules. peut-être peut-être que par moment vous constaterez que certains petits endroits du corps sont plus relâchés ou plus tendus que d'autres. Ça n'a pas d'importance pour notre exercice. C'est par contre très bien si vous avez pu percevoir des petites subtilités. Je vous félicite de cette attention. Vous observez comme vos épaules peuvent se relâcher se détendre tranquillement et ensuite vous pouvez constater la position de votre bras gauche le coude, la main peut-être en appui contre votre corps ou sur votre environnement puis le bras droit peut-être votre esprit revient à un autre endroit de votre corps c'est pas grave et vous revenez sur votre main droite vous pouvez remonter jusqu'au coude droit l'épaule puis à nouveau le cou il est possible de bouger un petit peu si vous en sentez le besoin et puis vous portez votre attention sur tous les petits muscles de la face il y a les joues les paupières le front et vous ressentez une décontraction qui s'installe assez naturelle facilement et si quelques zones résistent de ci de là c'est tout aussi intéressant voilà profitez un instant de ce moment d'apaisement que vous avez su créer vous-même et que vous pouvez refaire quand vous le souhaitez vous pouvez ainsi réécouter ce petit exercice audio et vous saurez aussi très vraisemblablement le refaire de mémoire je vous remercie pour votre attention vous pouvez rester ainsi un petit moment ou dès que vous le sentez vous pouvez aussi bouger un petit peu plus réouvrir les yeux et reprendre bien conscience de tout ce qui vous entoure voilà merci et à bientôt et à bientôt